Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Compiègne qui rouvre ses portes ce mercredi 28 août avec un Quintet Plus en plat, un handicap préservé à des poulains et pouliches de 3 ans. Ce sera la 7ème course du programme, le prix des Bordelois, une épreuve intéressante, disputée sur 2000 mètres et prévue vers 18 heures qui n'est vraiment pas facile à déchiffrer. On a vraiment affaire à un lot où on a des concurrents qui viennent un petit peu de tous horizons, du coup ça rend cette compétition assez délicate. En tout cas ça promet quelques surprises, on va essayer de faire les bons choix, à commencer par le numéro 14, Masaya que j'ai retenu en tête de ma sélection. Masaya qui est arrivé sur notre sol en courant d'année et qui semble progresser au fil des sorties. C'est une pouliche irlandaise qui a débuté sur notre sol en terminant 6ème du côté d'Angers. Derrière elle a terminé 3ème, c'était plutôt fin mai, dans un lot d'ailleurs qui tenait la route et puis là elle vient de faire une bonne rentrée du côté de Senone en terminant 2ème d'une course à condition début août. Donc voilà, une pouliche comme j'ai dit qui est en constant progrès, qui porte la casac de son Altesse Aga Khan associée à Maxime Guyon. Je trouve qu'elle a pas mal d'atouts dans son jeu, même si c'est vrai que c'est difficile de la situer avec exactitude. Mais je trouve qu'en valeur 35, elle a vraiment une belle carte à jouer. Ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 4, Mise Vega. Alors elle a déjà couru dans des handicaps, elle ne l'a couru qu'une seule fois d'ailleurs dans un handicap. Elle a terminé 6ème, c'était lors de son avant-dernière sortie, mais c'était pas si mal que ça. C'était du côté de Longchamp début juillet et le lot je trouve était quand même bien composé. Depuis, elle a réussi à s'imposer dans une course à condition du côté de Deauville sur la PSF. En tout cas, c'est une pouliche qui est intéressante. Et puis j'adore Nicolas Clément, c'est un homme très habile en général. Il court ses pensionnaires à bon escient et c'est vrai que, mis à part sa 6ème place dans un handicap, cette pouliche a toujours répondu présent. Elle a remporté quand même 2 succès en 5 tentatives, dont 1 succès lors de ses débuts. Donc vraiment, en général, il présente des concurrents prêts à en découdre. Et je pense vraiment que pour son retour dans cette catégorie, cette pouliche est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite j'ai retenu en 3ème position l'As King Trezzi. King Trezzi qui n'a jamais déçu et qui a fait preuve de régularité avant de trouver son jour dans un quintet disputé le 20 juin. Il est un peu plus de 2 mois du côté de Longchamp. Donc voilà, un cheval qui ne cesse de s'améliorer, dont les limites sont inconnues. Alors certes, on ne l'a pas revu depuis cette victoire dans un quintet il y a un peu plus de 2 mois. Mais c'est un cheval qui a repris de la fraîcheur et ça peut jouer à son avantage. Il faut voir ce que ça vaut avec 7 livres en plus. C'est toujours pareil, c'est difficile de cerner avec exactitude les limites des concurrents en présence. En tout cas, je pense que le fait qu'il ait repris de la fraîcheur c'est un atout. Surtout que c'est un concurrent qui a quand même un peu d'expérience par rapport à certains de ses rivaux. Et ça aussi, ça peut jouer en sa faveur et lui permettre pourquoi pas de repousser ses limites et de jouer une place sur le podium. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 6 Raymond Dain. Derrière ces 3 là, je me suis intéressé au pensionnaire de Ludovic Gadebin. C'est vrai que le numéro 6 Raymond Dain n'a jamais déçu en 4 tentatives. Lui aussi, il vient de trouver son jour du côté de Chateaubriand. C'était il y a un peu plus d'un mois de cela, quasiment un mois et demi. Il a réussi à s'imposer dans un Meden, je crois que c'était. Ouais, c'était un Meden, c'est ça. Donc voilà un cheval qui visiblement lui aussi progresse au fil des sorties. Et puis Damien Bosch qui a en général la première monte chez Ludovic Gadebin a choisi Raymond Dain plutôt que le numéro 5 Teardrop Explodes à mon sens. C'est pour ça que je l'ai retenu devant sa compagne de boxe. Donc voilà en 5ème position, vous l'aurez compris, j'ai retenu le numéro 5 Teardrop Explodes qui pour le coup elle a pas mal d'expérience. Elle a couru déjà une dizaine de fois. C'est plus que la majorité de ses adversaires. Ça va jouer en sa faveur parce que le fait d'avoir de l'expérience c'est quand même un atout dans ce genre de tournoi. Elle n'a couru qu'une seule fois au niveau des handicaps pour une victoire. C'était début mai. Voilà derrière elle a connu des fortunes diverses mais elle a quand même bien tenu sa partie notamment dans une classe 1 après sa victoire. Donc j'aime bien son profil. En valeur 37, je pense qu'elle est encore capable de bien faire à elle de nous le prouver en piste. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 7 Oboud qui semble vraiment encore une fois, je le dis pour pas mal de concurrents progresser au fil des courses. Il vient de trouver son jour dans un handicap disputé sur l'hippodrome de Vichy. C'est vrai qu'il a été orienté dans cette catégorie début juin et il a terminé deuxième d'entrée de jeu. Et puis là, la suite logique, il s'est imposé du côté de Vichy il y a un mois et demi environ. Il a repris un petit peu de fraîcheur suite à cette sortie. J'aime beaucoup l'entraînement d'Eric Libot et l'association qu'il forme également avec Alexis Pouchin. Donc voilà, je pense que malgré les 2,5 kg de pénalisation, il est encore capable de bien faire dans cette catégorie. Mais voilà, je le vois surtout pour une petite place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 15, Melango. Alors Melango, ça peut être vraiment l'outsider très séduisant en bas de tableau. Pourquoi ? Tout simplement parce que la dernière fois, lors d'un quintet disputé du côté de Dieppe, il y a environ un mois de cela, il avait terminé 7ème, mais il n'a pas si mal couru que cela et je trouve que le lot à Dieppe était un peu plus relevé. Du coup, il a été baissé d'une livre, il avait terminé 7ème, un lot un peu moins relevé. Je trouve qu'il y a pas mal de signes convergents qui peuvent lui permettre de bien faire. En tout cas, moi, je lui accorde un certain crédit. Je l'ai retenu seulement à 7ème, mais attention, ça peut être vraiment une belle surprise à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 12, Ganas. Ganas, clairement, avec une course dans les jambes, je l'aurais retenu dans les 3-4 premiers maximum. Maintenant, le fait qu'on ne l'ait pas revu depuis fin avril, ça m'ennuie un petit peu. Pourquoi ? Parce que c'est un poulain qui est un petit peu nerveux. Il a quand même des références à faire valoir. Il vient de terminer 3ème d'un quintet fin avril, donc clairement, il est compétitif à ce niveau-là. Il n'y a aucun souci. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, l'absence de plusieurs mois, de plusieurs semaines, le fait qu'il soit un petit peu nerveux, il y a du pour et du contre. S'il est suffisamment prêt et qu'il ne tire pas trop dans le parcours, parce qu'il faut quand même aller au bout de 2000 mètres, il est capable, clairement, de faire l'arrivée de ce quintet. Maintenant, c'est un choix délibéré de le retenir seulement en 8ème position. C'est peut-être même un coup de poker de le retenir aussi loin. En tout cas, c'est un choix que j'ai fait de manière délibérée, comme je l'ai dit, et je ne sais pas si ça sera le bon. En tout cas, il faut quand même s'en méfier, l'ajouter mine de rien dans un champ réduit, au cas où il fasse l'arrivée. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3. Il s'agit d'Elegant Friend, qui a vraiment éclaté dans cette catégorie. C'est une pouliche qui a remporté ses deux premières tentatives dans des handicaps, une fois, d'ailleurs, sur ce parcours à Compiègne. Et puis derrière, début juillet, sur l'hépodrome de la Teste, derrière, elle n'a pu confirmer dans un quintet disputé à Dieppe, justement, le quintet dont je parlais, où Melango était 7ème. En tout cas, malgré tout, elle n'avait pas démérité en terminant 8ème seulement. Je pense vraiment qu'elle peut faire mieux, d'autant qu'elle avait le numéro 16 dans les stales de départ. Là, elle a le numéro 2. Le fait de faire un peu moins d'extérieur, ça va jouer en sa faveur. Et ça peut lui permettre, pourquoi pas, de redorer son blason. Mais bon, voilà, il faut faire des choix. Ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 14, que j'ai retenu devant le 4. L'As, le 6, le 5, le 7, le 15 et le numéro 12. Et en cas de non partant, le numéro 3. Voilà, vous savez tout pour le quintet plus de ce mercredi disputé sur l'hépodrome de Compiègne en conseil de jeu. Écoutez, c'est très ouvert. Franchement, je peux vous conseiller les chevaux que j'ai pris en base, mes premiers choix. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de certitude. Vous le savez, je vous donne des bases quand je le peux. C'est vrai que les 3 bases que je vous ai données, par exemple, lundi à Vincennes, sont 1er, 5ème et 3ème, ou 4ème. 1er, 4ème, 5ème. Et voilà, quand je trouve que les courses sont trop ouvertes, je préfère vous conseiller de faire une longue. Un choix combiné, 4, 5, 6 chevaux, selon le pari de tiers, séquarté, quintet. A mon avis, dans un tel événement, je pense que c'est quelque chose qui s'impose. Parce qu'il peut vraiment y avoir des surprises de part et d'autre. Donc voilà, si vous voulez prendre des bases, bien entendu, les premiers de ma sélection, ce sont mes préférés. Mais si je devais vous conseiller quelque chose, ce serait plutôt de faire un choix combiné. On va se quitter là-dessus. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Longchamp, après Compiègne. C'est Longchamp qui rouvre ses portes. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye !